L'origine du mot « histoire », que ce soit avec un grand H ou avec un petit H, un mot grec, qui est une enquête. Vous savez, le deuil c'est long. Mon père est mort en 2006 et avant sa mort, il a eu le temps de me lancer des pistes diverses et variées, des brimes. Et puis j'ai senti qu'il voulait, à travers ce qu'il révélait, par petits morceaux, des fragments, qu'il voulait que j'écrive ce livre. Je me suis aperçue que le nurse, la force vitale qu'il m'a donné, ce n'était pas simplement le fait d'être génétique, c'était surtout culturel. Il a été inconsciemment mon modèle. Et que des sorties terrières comme mon père, il y en a eu des dizaines de milliers en Bretagne. Si on n'est pas bien avec les morts, on n'est pas bien avec les vivants. Il est important, pour être un bon vivant, de savoir ce que c'est la mort et de savoir la regarder en face. Et c'est ce que font souvent encore les bretons. Ils ne sont pas dans la négation de la mort. J'étais dans une quête existentielle, ou presque une quête du Graal, au fond de la Bretagne des forêts. Là, du côté de Quénécan, ça avait un côté arthurien. En tout cas, une quête très existentielle. La Bretagne contemporaine a conservé ses valeurs foncières. Le passé breton, il est toujours là à fleur de peau. Il est toujours là dans la culture bretonne, à travers un de ses fondamentaux qui est la nécessité de la dignité. La peur de la honte, quand on perd son travail en Bretagne, c'est toujours un peu une honte. Parcellement moral, etc. Vous dépossède de ce que vous avez de plus cher. C'est le respect de vous-même. Et puis, ça génère souvent, avant ça, de la violence envers les autres. Par exemple, en étudiant les violences faites aux femmes, je me suis aperçue qu'elles résultaient très souvent du chômage, du sentiment de mépris que les hommes avaient pour eux-mêmes. Je crois que les Bretons sont des gens qui veulent avancer. Il y a une parenté très étroite entre l'écrivain, l'historien et le journaliste. Et quand on pousse ces trois fonctions à leur sommet, on rejoint la littérature. Il faut trouver une langue, une langue qui frappe, une langue qui entraîne, une langue qui rend le lecteur captif. Jusqu'à ma disparition, la Bretagne sera le fil rouge essentiel de ma vie. Je vais où mon cœur me porte, mais je vais toujours avec mon cœur et ma passion. Je suis un écrivain de Bretagne, de langue française, et je suis une citoyenne du monde. Je suis un écrivain de Bretagne.